Plusieurs entreprises guadeloupéennes ont du mal à faire face aux conséquences des échouements des algues sargasses. L'État et les services sociaux et fiscaux ont donc mis en place des facilités pour alléger ces professionnels. Ce que j'ai demandé à l'ensemble des services qui étaient compétents, c'est de créer un guichet unique pour avoir une seule porte d'entrée, parce qu'il ne faut pas rajouter aux difficultés que rencontrent ces entreprises des tracasseries administratives sans fin pour être allées d'un guichet à l'autre. Donc il y aura une porte d'entrée unique à la CCI avec une adresse e-mail, un numéro de téléphone, une hotline, qui permettra de répondre aux différentes problématiques, les moratoires sur les dettes sociales et fiscales, pour éviter aussi derrière le passage des huissiers. Deuxièmement, pour ceux qui ont des salariés, les dispositifs de chômage partiels. Deuxièmement, pour les indépendants, les suspensions pendant la durée de la crise des cotisations d'indépendants. Et quatrièmement, la possibilité d'accompagner ces entreprises, soit par des prêts pour la reprise par le biais de la BPI, soit par de la médiation avec les banques par le biais de l'IEU-DOM. On a là l'ensemble de la palette des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre, activés pour ces entreprises, mais il y aura un seul point d'entrée et une réponse à des entreprises qui devront quand même se manifester et signer leur engagement de moratoire avant le 29 juin prochain, pour pouvoir très vite enclencher les différents dispositifs qui pourront être complétés, je l'ai dit aussi dans la conférence de presse, par une aide au redémarrage du Conseil régional qui votera sans doute une telle disposition dans une de ses prochaines sessions. Un guichet unique déjà existant et qui aujourd'hui appuie les entreprises impactées. Déjà, c'est recenser toutes les difficultés des entreprises, spécialement pour cette catastrophe des sargasses, faire remonter toutes ces difficultés auprès de tous les organismes. Donc en fait, on centralise les informations, on informe sur les dispositifs qui sont mis en vigueur et on transmet l'information, compilées, je pourrais dire, mais qui sont individualisées quand même, à l'ensemble des organismes sociaux, fiscaux et de la préfecture. La Direction régionale des finances publiques, conjointement avec les autres partenaires, traitera les dossiers au cas par cas. Pour les entreprises qui sont affectées par les sargasses, qui ne peuvent pas travailler en d'autres termes ou qui ne peuvent travailler que partiellement, évidemment les mesures qui seront prises par les partenaires mais également par l'ADR-FIP seront appropriées. Si la crise dure, et une fois de plus je ne le souhaite pas, nous adapterons les procédures en fonction de la durée, bien entendu. Ce qui ne remet pas en cause le principe de soutien et d'aide des entreprises. Un guichet unique qui servira à faciliter les démarches des entreprises impactées pour les alléger du poids de leurs charges, mais aussi pour trouver des solutions afin de redémarrer une activité.